6 mètres 50 de long et 200 kilos, voici une bébéiole, un petit bateau à voile très populaire en Martinique qui peut accueillir jusqu'à 6 membres d'équipage. C'est en regardant une de ces courses très prisées des Martiniquais qu'Anaëlle a eu l'idée de son projet scolaire. J'ai assisté un jour à une course de bébéiole justement au départ de la baie du François et je me suis posé la question pourquoi des touristes n'y participeraient pas également à cette compétition de bébéiole. Épaulée par la société des yoles de la Martinique, elle a pu mener à terme son projet. De jeunes touristes ont répondu à son appel. Originaire du Canada, du Royaume-Uni et de la métropole, ils sont prêts à se jeter à l'eau. Anaëlle entend faire des bébéiole un nouveau produit d'appel pour relancer un secteur touristique sinistré depuis les manifestations et grèves de février. Au départ frileux, le président des bébéiole, Yotedi, lui a finalement apporté son soutien. En tout premier lieu, j'ai eu un petit peu peur du projet. Et au final, je vois que ça se passe bien, tout le monde est content. Dans la réalisation du projet en elle-même, j'ai été aidé par pas mal de monde. Au beau milieu de la baie du François, au sud de l'île, cette jeune touriste canadienne semble conquise. Au-dessus de l'eau, en équilibre sur les perches, une expérience unique. C'est très excitant, c'est un sport très différent pour moi. Et c'est super, hyper cool. Je suis contente d'être incluée dans un sport culturel comme ça. Quelqu'un est tombé dans l'eau et j'ai peur pour ma vie et tout ça. C'est cool. Bilan positif pour Annaëlle. Apparemment, son projet séduit. Une autre municipalité l'a d'ailleurs contactée pour organiser la même opération dans ses eaux.